Et puis il y a une spécificité, c'est que moi je suis collaborateur pour un sénateur, déjà je suis au Sénat, je ne suis pas à l'Assemblée Nationale, et un sénateur écologiste. Alors vous me direz, ça n'excuse pas tout, mais au moins je ne défends pas les multinationales. Je suis quand même un collabo du système, mais j'essaye de défendre les valeurs et la survie de la planète. Ça rend le boulot plus agréable, ça donne du sens. Voilà, donc on essaye de faire le boulot, de traduire la pensée écolo dans la loi, mais ce n'est pas toujours évident. Si vous regardez, le soleil, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Donc c'est bien le soleil qui tourne autour de la terre, ce n'est pas l'inverse. Et oui, c'est une évidence. Si vous demandez à un enfant, vous lui faites faire la constatation que le soleil se lève d'un côté et se couche de l'autre, il va dire, c'est le soleil qui tourne. Super. Et là, on commence à comprendre que ça devient un peu plus compliqué. Expliquer à des enfants que la terre est ronde, qu'elle tourne sur elle-même, qu'elle tourne autour du soleil en 365 jours, 25, qu'elle tourne sur elle-même en 24 heures et quelques minutes, encore ça dépend si on est en été, etc. Voilà, on comprend que ce n'est pas si simple. Alors, ils avaient bien rigolé quand je leur ai dit, on a une heure. Pour expliquer le jour et la nuit, on a mis une heure et demie. Et pourtant, c'était des adultes. Et ce jour-là, ça m'a frappé. C'est-à-dire qu'on peut transmettre des savoirs. C'est très facile de transmettre des savoirs. Moi, je dis même qu'il y a... Dans notre formation, nous, on dit savoir chaud, savoir froid. Donc, savoir chaud, c'est ce que vous avez vécu, ce que vous avez pu toucher, comprendre, vivre. Savoir froid, c'est ce que vous avez lu, c'est les auteurs, c'est tout ça. Il y a le savoir riche et le savoir pauvre. Le savoir riche, c'est un savoir... Où c'est plein de petits savoirs que vous avez réussi à connecter entre eux et qui vous donnent un système. Donc, le jour, la nuit, la rotation de la terre, etc., les saisons. Là, on est sur du savoir riche. Et puis, le savoir pauvre, c'est juste une information. Je vous dis, la terre tourne. Où la terre est ronde. À quoi ça me sert ? A priori, il n'y a rien. Si je ne le connecte pas, il doit savoir. Et puis, il y a des expériences. On peut amener des expériences. Donc, on va prendre... Alors là, j'en ai pas, mais on prend des boules de polystyrène, généralement, pour expliquer les planètes, la lumière, tout ça. Et puis, on éclaire avec une langue de poche. Et puis, on fait tourner tout ça, etc. Donc là, on amène une expérience. Et voilà. Mais la compréhension, vous ne pouvez pas la transmettre. Vous ne pouvez transmettre que du savoir et des expériences. Et la compréhension, c'est quelque chose qui est interne à chacun. Vous ne pouvez que favoriser la compréhension. Vous ne pouvez pas la donner. Alors, pourquoi je vous embête avec ça ? Parce que, pour moi, la politique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, on en sait plein de choses. Bon, il ne faut pas uniquement regarder la télé, mais sinon, on n'a que les petites phrases. Mais sinon, on en sait quand même plein de choses. Mais si on ne fait pas l'expérience de certaines choses, du fonctionnement interne, on ne comprend pas forcément l'ensemble. Et moi, j'aimerais vous amener à pouvoir comprendre l'ensemble. En fait, il y a un parallèle entre l'astronomie et la politique qui est rien que... Il y a un mot, notamment, assez important, qui n'a pas le même sens, je vous rassure, entre la physique et l'astronomie et entre la politique, mais qui est quand même intéressant à analyser. C'est le mot révolution. La révolution en astronomie, c'est quoi ? Ça, c'est le Soleil, et puis ça, c'est la Terre. Bon, alors, ils ne sont pas à la bonne taille ni à la bonne distance. Si je voulais le faire bien, le Soleil ferait 1 mètre, la Terre ferait 1 cm, donc à peu près cette taille-là, et elle serait à 150 mètres. Ça vous donne une idée de l'échelle. Voilà, donc, pour la commodité de l'explication, on réduit les distances et les échelles. Voilà, donc, une révolution, c'est quand la Terre, elle fait un tour complet du Soleil en 365 jours, 25, c'est ce qu'on appelle une année. Voilà, donc là, la Terre, elle a fait une révolution et elle est revenue exactement à la même place. C'est un peu embêtant, ça, politiquement, quand même. C'est un tout petit peu embêtant. Bon, je vous rassure, c'est pas tout à fait pareil historiquement. Si on prend la révolution française, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. On a remplacé la domination d'une classe aristocratique par la domination d'une classe bourgeoise. Il y a toujours la domination, mais c'est pas la même étiquette dessus. Voilà, donc, il y a des choses qui ont changé, il ne faut pas... J'exagère un peu, évidemment. C'est une grande... Il y a beaucoup d'évolutions qui découlent de la révolution française. Mais, voilà, le petit parallèle nous montre que tout ne change pas aussi facilement quand on veut tout changer.